Alors du coup moi l'expérience dont je voudrais vous parler, c'est une expérience dont je me souviens quand j'étais plus jeune, je devais avoir 6 ou 7 ans, c'était une expérience de participation à un ramassage de déchets en forêt qu'on avait fait avec la classe dans laquelle j'étais à l'époque. Donc ça m'a marquée parce que à l'époque ça se faisait pas beaucoup, donc maintenant on entend beaucoup parler de ramassage de déchets au niveau des plages ou ailleurs, mais à cette époque là on n'en parait pas, c'était un petit peu les prémices et les réactions surtout au niveau des parents avaient été un petit peu à freiner des cas de fer en se disant pourquoi est-ce que nos enfants vont aller ramasser des déchets toute la journée, c'était un petit peu étrange. Et moi je me souviens particulièrement de cette journée parce qu'on avait passé donc la journée en forêt à collecter des déchets, donc on avait trouvé de tout, dont des déchets énormes, des bouts de voiture, même en étant petite, je me suis toujours demandé comment les gens pouvaient aller jeter des choses comme ça en plein milieu de la forêt. Et ce qui m'a marquée c'est que ça a été l'occasion justement qu'on commence à nous initier en tant qu'élèves, en tant qu'enfants à donc le temps de dégradation des déchets, même la biodiversité, même si c'était un mot qu'on n'employait pas tellement à l'époque, mais sur la préservation de ces milieux. Et donc du coup, nous en tant qu'élèves, on a pris ça comme un jeu parce qu'on allait collecter des déchets, on était super contents à partir à la chasse aux déchets, mais derrière il y avait quand même cette démarche un petit peu écologique, même si c'était des termes comme on entendait un peu moins. Et donc moi ça m'a marquée, même dans ma vie d'adulte, puisque je me souviens en plus de cette expérience. Et c'est aussi ce qui fait que maintenant je suis un petit peu plus respectueuse des pratiques que je peux avoir dans ma vie quotidienne.